L'éternel Louis La Brocante est décédé il y a 6 ans. Le 4 mai 2017, Victor Lanou rendait son dernier souffle à l'hôpital de Royan, où il était hospitalisé depuis plusieurs jours à la suite d'un AVC. Ses obsèques se sont déroulés dans cette ville de Charente-Maritime, où il possédait une maison dans le quartier du parc. En plus de son rôle culte de bourru au cœur tendre dans la série de France 3, le comédien avait fait les beaux jours du réalisateur Yves Robert en incarnant le séducteur Bully dans le diptyque Un éléphant s'a trompé énormément et nous irons tous au paradis au milieu des années 1970, en compagnie des acteurs Jean Rochefort, Claude Brasseur et Guy Bedos. L'acteur, décédé à l'âge de 80 ans, aura joué dans 40 films, une vingtaine de pièces de théâtre, une quinzaine de séries et 25 téléfilms. Une riche carrière pour celui qui aimait aller à la pêche, d'abord dans la Creuse, puis en Aquitaine. Ces cendres ont d'ailleurs été dispersées, après ces obsèques, dans une rivière, afin de rendre aux poissons ce qui leur a pris, selon les dernières volontés de Victor Lanoue, rapportait le Figaro à l'époque. Des enfants dans les pas de leur père s'il n'a jamais reçu de César, Victor Lanoue a été deux fois nommé, la même année, en 1976, pour Cousin, Cousine, le film de Jean-Charles Taquella avec Marie-Christine Barraud, dans la catégorie Meilleur acteur, et dans celle de Meilleur acteur dans un second rôle dans Adieu Poulet de Pierre Granier des Fers avec Lino Ventura et Patrick Devoir. Il a aussi été nommé pour le Molière de l'auteur pour la Ritournelle en 1989. Côté vie privée, l'acteur a été marié deux fois, d'abord avec Nicole, la mère de ses trois enfants, Emmanuel qui est costumière, Stéphanie, actrice et Richard, scénariste, puis avec la réalisatrice Véronique Langlois jusqu'à son décès. Il a aussi eu une longue histoire d'amour avec l'actrice Marie-José Nath. Après avoir connu des relations compliquées avec son père, Richard a fini par se rapprocher de celui-ci à la fin de sa vie, et, comme un ultime hommage, à sa mort, a choisi de prendre le nom de Richard Lanoue. Il s'appelait Richard Nataf, le vrai nom de son père, note de la rédaction. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadique Guirec. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !